Michel Lausier, c'est-tu le gars en chaise roulante, ça? Non, Michel Lausier, le gars qui faisait des bruits avec ses rollerblades. Il y a des fous braques. Il était bien connu à travers le monde. En plus, c'était un gars... Ah, c'est-tu le gars qui faisait genre, mettons, il claquait sur de la vaisselle? Ouais, c'est ça, c'est lui. Quoi? T'as volé le vaisselle avec Michel Lausier? C'est bien ça. Quand on a commencé en humour, on faisait des shows partout. Nomme pas de nom, par exemple. Nomme pas de nom. Nomme pas de nom. Ouais. Claude quelque chose qui a organisé ses coupes. Là, à tous les fois, on n'était pas payé. On avait 15 bières de payé, plus l'hôtel. Fait que moi et Pierre, on faisait Chris. C'est des bons avantages sociaux. On s'en va là. Fait que là, on arrivait là, mon gars. Il y avait 15 humoristes. On avait tout de payé. C'était super le fun. Puis le soir, on allait coucher dans un camping louche dans le bois. Il n'y avait pas un estichat dans le camping. Fait que là, nous autres, là, le soir, on se promène. On boit un peu. On a du fun. La première fois qu'on arrive là, il y a juste un petit paradis. Il voit du monde qui se promène. Tu sais qu'ils ont l'air un peu BS parce que c'est le camping. Puis il fait, moi, m'en va me baigner. Puis il met son maillot de bain de borate, gros. Un estichat de maillot de bain de fluo. Il a l'air d'un estichat de gros dégueulasse. Fait que les deux seules personnes sur le camping, ils ont coïssé leur grève. C'est ça qu'ils étaient les mains. Tout pour dire que, bref, il y avait un basic style Montréal-Vieux-Port, à 4 roues, puis ça appartenait à Michel Lausière. Moi, je trouvais ça bien drôle. J'étais avec Jers. J'ai dit, Chris, on descend la côte. C'était-tu Meunier qui l'avait descendu et qu'on a coïssé dans le bois? Moi, j'ai essayé. Vous, les deux, vous étiez dessus. Moi, j'étais gros sous. J'ai essayé de pousser pour pousser le basic. Puis je me suis juste éroflé tous les genoux à terre. En tout cas, ça a fini que, bref, le basic, on l'a coïssé en bas du ravin, on l'a pitché dans le bois. On trouvait ça bien drôle. Puis là, le lendemain, la personne qui organisait le show, pendant qu'on était tous hangover dans la petite roulotte, elle est rentrée, puis il dit, « Hein! Il est où le basic à Michel Lausière? » « Il est où le basic? » Là, nous autres, on s'en regarde, on est comme, « Hein, on y dit-tu, on y dit-tu pas? » Fait que là, le gars, on n'a pas de nouvelles pendant 15 minutes. Puis à un moment donné, avec des châssis ouverts, on entend, « Korgi, c'était à maintenant! » « Le basic à Michel Lausière, il est dans le ravin! » « Ouais, 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 ouais! » « Et c'est le podcast de Jerry Seppot! » « Ouais, 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 le nouveau podcast de Jerry Seppot! » « C'est quoi, c'est quoi le nouveau podcast de Jerry Seppot? »